Les procès du siècle Une série de rencontres imaginées et produites par le Mucem Saison 2 Féminisme, genre et minorité Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle ouvrent un espace d'échange citoyen Après une première saison consacrée aux questions environnementales, nous dédions cette deuxième saison aux minorités dominées et à leur manière de s'exprimer, de résister, de revendiquer leurs droits Et devant lesquels j'ai cité un certain nombre de témoins Les procès du siècle, saison 2 Féminisme, genre et minorité 14 épisodes enregistrés dans l'auditorium du Mucem Épisode 2 Mouvement body positive, une injonction qui ne dit pas son nom avec Jennifer Pagemi, Marie de Brouwer et Judith Duportail à la modération Bonsoir à tous, bienvenue Je vous invite à vous installer rapidement parce que je déclare cette audience ouverte Je me présente, moi c'est Judith Duportail Le reste du temps, dans ma vie, je suis journaliste et podcasteuse J'anime le podcast On peut plus rien dire et Selfcare Tamer chez Binge Audio mais ce soir, je serai la présidente de ce procès Le thème de ce procès numéro 2 de la saison 2 des procès du siècle c'est donc le body positive, une injonction qui ne dit pas son nom Le body positivisme, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un mouvement qui est né officiellement au début des années 90 Il est attribué à deux femmes, deux américaines qui ont lancé une association suite au décès d'une de leurs soeurs à cause de ces troubles alimentaires Mais en réalité, quand on creuse un peu on se rend compte qu'avant le body positivisme, déjà dans les années 60 à New York était né le mouvement qu'on appelle le Fat Acceptance C'est un mouvement qui avait déjà amorcé une transformation des consciences Les personnes qui constituaient ce mouvement s'appelaient des Fat Activistes des activistes du gras et ils voulaient changer la perception dont on perçoit la grosseur dans nos sociétés D'autres vont même encore plus loin quand ils essayent de dater le début du body positivisme Ils remontent aux années 1850 avec le mouvement victorien de réforme des robes C'est un mouvement de femmes qui, à l'époque, militaient contre le port du corset Alors ce soir, le thème qui va nous intéresser La question qu'on va se poser, c'est le body positivisme Est-ce que c'est une force de libération d'émancipation des dictates ou au contraire, est-ce que c'est une énième injonction une injection supplémentaire à s'aimer quoi qu'il arrive et une injonction hypocrite Alors pour échanger ce soir autour de cette question j'ai la joie de vous présenter nos deux intervenantes La première, c'est Jennifer Padgemi Jennifer, bonsoir Jennifer est journaliste et écrivaine C'est l'autrice d'un premier essai remarqué qui s'appelle Féminisme et Pop Culture Et tu es en train de plancher, si je ne dis pas d'erreur sur un deuxième livre sur les effets du capitalisme sur nos corps Bonsoir Bonsoir Et notre deuxième invitée, c'est Marie de Bauer Marie, tu es autrice, réalisatrice et animatrice Tu as notamment réalisé le très beau documentaire La grosse vie de Marie qui est disponible sur Slash Et dans quelques mois, tu sors une BD sur la grossophobie qui promet d'être brillante et percutante qui s'appelle Ne jamais couler et qui sera dispo le 18 janvier Merci, bonsoir Alors ma première question, elle s'adresse à chacune d'entre vous Est-ce que vous vous définissez vous-même comme body positive ? Non Pourquoi ? Non, pas du tout Parce que moi, je parle de grossophobie principalement qui est la lutte contre la discrimination des personnes grosses au quotidien dans la vie, tout le temps, depuis l'enfance à l'âge adulte Alors que le body positive, il a un truc de juste dire Oh là là, tout le monde est beau Et moi, clairement, je m'en fiche un peu qu'on me trouve belle Je veux juste que quand je prends le métro, on ne me regarde pas bizarre et quand je vais chez le médecin, on ne m'insulte pas Et donc, je ne me décris pas du tout comme quelqu'un de body positive même si, je pense dans ma communication sur le corps gros et le fait que je m'affiche sur les réseaux sociaux il y a un truc qui peut peut-être faire penser au body positive Jennifer ? Alors, moi non parce que je ne me contorsionne pas dans tous les sens pour montrer des bouts de graisse Je pense que, finalement, être body positive c'est difficile de s'attribuer un terme comme si c'était une étiquette C'est un peu ce qu'on a vu ces dernières années Mais moi, je ne me considère pas du tout comme telle Je pense que, finalement, être dans la norme peut prendre plusieurs aspects et je ne pense pas avoir de difficultés, par exemple, à trouver ma taille en magasin Et ça, c'est quand même un gros, gros sujet Et il faut différencier, justement, la lutte contre la grossophobie avec le body positivisme qui a pris des proportions qu'on explorera aujourd'hui mais qui, je pense, ne représente plus du tout la variété des corps pluriels Ce mouvement du body positivisme, est-ce qu'il a été un peu récupéré par des influenceurs, des influenceuses ou des marques pour en faire du marketing mais sans que, politiquement, on se pose les vraies questions ? Complètement Il a été complètement récupéré C'est vrai que, d'un point de vue perso j'ai vu le body positive comme étant un truc de « Ah, trop chouette, il y a des meufs qui me ressemblent, c'est cool » Et puis, on avance dans le temps et c'est plus du tout « Regarder des corps gros existent » et on peut les mettre nus et on peut les mettre en valeur c'est devenu « Ah, j'ai des vergetures, il faut accepter les poils » et je suis d'accord qu'il faut être contre l'injonction à la beauté chez les femmes mais du coup, ça a, entre guillemets, encore invisibilisé les personnes grosses qui sont les personnes qu'on voulait visibiliser à la base et évidemment que ça a été récupéré par les marques alors moi, j'ai tendance à dire que pourquoi pas moi, si du coup, je peux m'habiller, ça m'arrange mais en réalité, globalement, il y a quand même très peu de choix de fringues par exemple, ils vont mettre une main de qu'un gros ou ils vont mettre « grosse » avec des énormes guillemets puisqu'elles ne me ressemblent jamais elles n'ont jamais un bon bidou sur les photos donc oui, ça a été récupéré c'est-à-dire que moi, il n'y a pas un moment où quand je fais une interview sur la grossophobie on ne me pose pas la question du body posy et à chaque fois, je suis là, ce n'est pas le sujet ce n'est vraiment pas le sujet de « Est-ce que j'accepte mon corps ou pas ? » Oui, parce que ce que tu disais et qui est très intéressant, c'est que on peut s'aimer soi-même autant qu'on veut si à chaque fois qu'on va chez le médecin on est humilié, discriminé, maltraité si à chaque fois qu'on veut avoir un entretien d'embauche on est discriminé si à chaque fois qu'on va dans la rue, on se fait insulter j'ai beau m'aimer moi-même, ça ne suffit pas C'est exactement ça c'est-à-dire que c'est une violence qui est constante et je pense qu'on pourra aussi en parler parce que de se montrer sur Internet quand on est une personne grosse qu'on soit body positif ou pas c'est-à-dire que si le compte Insta c'est du lifestyle, des fringues, etc on est quand même victime d'une violence et de harcèlement grossophobe immonde et donc oui, c'est ça la question de la beauté elle fait partie quand même du combat de la grossophobie parce qu'il y a un moment il faut que les gens changent leur regard sur les corps mais c'est encore c'est pas le plus important je ne sais pas s'il faut hiérarchiser l'importance des luttes mais en tout cas ça réduit le débat Jennifer, tu es venue ce soir à ce procès avec une pièce à conviction qui est justement on parlait des réseaux sociaux Instagram alors pourquoi as-tu choisi Instagram comme pièce à conviction ? alors plus globalement j'ai choisi mon smartphone parce que je pense que c'est l'endroit en fait qui concentre tout ce que la société peut représenter dans sa globalité et en fait les réseaux sociaux ont vraiment changé notre perception justement des beautés en bien il y a une dizaine d'années par exemple où effectivement c'était important de pouvoir voir des corps différents comme des corps gros des corps noirs des corps des corps des corps des corps des corps des corps qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans les médias traditionnels et donc ça ça a été vraiment une porte d'entrée pour les personnes de s'emparer de ces réseaux sociaux-là et de pouvoir devant leur miroir sans avoir besoin d'un photographe sans avoir besoin de la validation d'un rédac-chef ou d'une rédac-chef d'un magazine féminin mais c'est aussi l'endroit où on voit beaucoup d'injonctions beaucoup de manières en fait de devoir se présenter et on a l'impression parfois que c'est plus seulement une envie personnelle et un besoin vraiment qui vient de nous mais qu'on se sent obligé finalement de se représenter d'une certaine manière donc petit à petit on a commencé à avoir des corps différents dit différents mais toujours pimpés d'une manière très esthétisante donc c'est-à-dire un corps gros mais ultra sapé très féminin bien maquillé avec vraiment tous les codes normatifs de la beauté donc les cheveux longs ont une taille marquée etc etc et donc j'ai pas du tout envie de faire le procès des réseaux sociaux parce que je les utilise moi-même mais je pense qu'il y a une manière en fait de pouvoir les utiliser sans s'enfermer dans une injonction justement à la beauté mais vous l'avez soulevé toutes les deux tout à l'heure même sur Instagram ou dans les espaces où on met en valeur certains corps différents ça reste les filles grosses qu'on voit elles ont toujours la silhouette en sablier idéale etc on reste dans les mêmes canons de beauté au final il y a quand même l'idée à chaque fois de désirabilité et de devoir plaire en fait mais plaire à qui ça c'est la question il y a toujours cette idée de devoir être validé de devoir être liké et pour ça plus on montre un corps qui même s'il est soi-disant différent mais qui rentre dans des canons de beauté plus justement il sera visible plus il sera montré par la plateforme et c'est un vrai jeu en fait les gens utilisent le réseau social au départ pour justement contrer les médias plus traditionnels mais finalement ce réseau social là devient aussi un média traditionnel par le choix éditorial des techniciens vous pensez qu'un jour on pourra vivre dans une société où il n'y aura pas de hiérarchie entre les beautés entre les corps j'aimerais dire oui mais en tout cas sur vraiment ce qui me concerne à savoir sur le corps gros parce que je ne peux pas forcément parler du reste mais sur le corps gros on en est très 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 loin le corps gros il est ce n'est pas seulement sur une espèce de caractère esthétique il y a tout ce qui est derrière à savoir moi dès que je parle sur internet je dis bonjour internet et bien là on va tous me dire elle fait la promotion de l'obésité l'obésité est une maladie et en fait on ramène forcément le corps gros à sa santé de manière complètement hypocrite puisque je fume depuis que j'ai 15 ans et que personne ne m'a jamais rien dit sur le fait que je fume depuis que j'ai 15 ans alors que c'est pas bon pour la santé non plus donc on est vraiment très très loin j'aimerais être positive mais je pense que non parce qu'en fait il y a tellement tellement de choses à régler enfin là on parle du corps gros mais il y a aussi le corps noir il y a les cheveux enfin il y a tellement en fait de hiérarchie qui sont corporellement situées que tant qu'on n'a pas réglé ça c'est compliqué de dire qu'un jour tout ira bien et je pense vraiment que si tout allait bien il n'y a pas de société enfin là on rentre dans un truc philosophique mais c'est mais c'est vraiment le coeur même d'une société c'est qu'elle soit régie avec des personnes qui ne s'aiment pas avec des personnes qui profitent du système avec une capitalisation en fait de nos êtres et donc forcément si un jour il n'y a plus ça on se retrouve même pas là à discuter en fait et donc c'est je pense qu'il y a des outils des discussions qu'on peut avoir pour améliorer les choses mais la finalité elle sera elle sera vraiment d'ordre à la fois personnel et de la génération future il faut vraiment en fait que les prochaines générations sortent de cette idée de corporéité d'esthétisme de revenir peut-être vers quelque chose de peut-être plus moral spirituel dans l'idée j'aime beaucoup cette idée de revenir à quelque chose de plus spirituel nous allons passer à un nouveau temps de ce procès qu'est-ce que serait un procès sans témoignage donc je vais appeler à la barre notre premier témoin alors le témoignage que vous allez entendre a été préparé par les participants à la commission d'enquête c'est un atelier régulier qui est animé par Grégoire Ingold et qui est proposé au public du Mucem tous les dimanches ça dure toute la journée c'est un temps qui est pris pour mener l'enquête sur toutes les thématiques qui seront abordées dans les procès du siècle mais c'est aussi un exercice pour apprendre la rhétorique et les constructions argumentaires c'est donc une parole qui vient de vous tous de tous les publics de personnes de tous âges et de toute formation voilà la parole est à vous merci mesdames et messieurs madame la présidente mesdames les expertes je suis une femme faible et je tiens à témoigner de manière anonyme ce mouvement body positive veut déconstruire l'image négative que nous pourrions avoir de nous-mêmes et que la société porte sur nous cependant il porte encore un regard inquisiteur sur notre corps body positive interrogeons-nous sur cet adjectif tout doit être positif aujourd'hui à la maison au travail et même quand on est malade on est qu'est-ce que ce monde qui attend de nous qu'on soit perpétuellement positif comme si tout allait bien comme si le monde allait bien alors non tout ne va pas bien je suis négative laissez-moi être négative existons sans avoir à penser constamment au corps prenons l'initiative pour une fois de ne pas s'accepter nous avons besoin d'aller mal parfois pour apprécier le bien-être et je continuerai de me lever chaque matin de choisir mon combat de me questionner je vous l'accorde c'est désagréable mais il ne faut pas refouler l'inconfort car cela peut conduire à des changements plus grands chez les individus dans notre société quand on exprime librement son inconfort au lieu de le combattre comme on le ferait d'un ennemi on l'embrasse comme on le fait avec un allié alors il peut indiquer le chemin à suivre pour parvenir au changement auquel on aspire nos faiblesses font aussi notre humanité je ne me cacherai pas pour conforter votre positivité sexuelle éducative masculine je ne me tairai pas non plus pour éviter de vous renvoyer à votre propre inconfort positive dans quelles conditions et quel est le vrai problème comment cela se fait-il que je paraisse même capable de chérir cet inconfort la réponse tient en deux phrases dissimuler l'inconfort et le problème l'exprimer et la solution alors arrêtez de nous enjoindre d'accepter et faisons l'effort ensemble pour mieux comprendre notre condition dans ce monde je vous remercie merci un grand merci pour ce très beau témoignage qui pousse à réfléchir est-ce qu'on pourrait tout se revendiquer finalement body négative et dire moi ce qui m'intéresse ce n'est pas le corps des gens c'est leur pensée leur âme aussi se dire merde quoi il n'y a pas que l'apparence qui compte c'est un peu ce que j'ai cru comprendre du témoignage de cette jeune femme qu'est-ce que vous en pensez vous en fait je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose de vouloir se trouver beau de vouloir d'aimer la mode d'aimer le maquillage d'aimer les choses qui peuvent rendre belle mais c'est surtout de se poser la question pourquoi on le fait et souvent la réponse c'est pas pour nous c'est plutôt pour les autres mais effectivement ça peut être super bien de se lever le matin de se dire je suis moche et c'est pas grave je vais quand même passer une bonne journée je vais quand même voir mes amis je vais quand même avoir une vie et la question c'est comment on se décentre de l'idée de se regarder dans le miroir et d'avoir même un avis est-ce qu'on peut essayer de ressentir nos émotions qu'est-ce que je ressens pourquoi je ressens ça et dans ce que j'ai écouté ce que je trouve intéressant c'est que c'est à nous de choisir et peut-être se décentrer toujours de l'idée d'une société qui nous impose en fait de devoir se mettre dans des cases moches beaux gros minces et finalement essayer de comprendre nous-mêmes où on a envie de se positionner et si une personne a envie d'être positive pour des raisons qui la concernent tant mieux et d'autres raisons inverses tant mieux aussi mais je pense que dans toute cette question il faut aussi parler de positivité toxique et cette idée de toujours devoir sourire de toujours devoir accéder en fait à une forme de bonheur comme si ce bonheur là allait nous rendre heureux alors qu'il y a plein de manières aussi de pouvoir profiter des plaisirs de la vie et cette positivité toxique c'est ça qu'il faut remettre en question c'est pas le fait d'aimer son corps gros d'aimer des caractéristiques physiques mais c'est quand ça devient forcé et que ça devient presque une obligation pour survivre alors l'heure est venue de consulter notre deuxième pièce à conviction c'est un extrait de la série Shrill c'est une série qui est extrêmement importante parce que c'est la première fois l'une des premières fois qu'on voit un personnage principal gros qui est un peu énervant aussi parfois et c'est bien parce qu'une personne qui a une altérité n'a pas besoin de toujours être super géniale la vie est belle elle est agaçante elle s'habille bien on la voit dans des scènes de sexe et c'est vrai que ce qui est intéressant c'est qu'elle a vraiment une agentivité où on la voit en fait choisir on la voit avoir un positionnement très fort l'agentivité juste pour expliquer c'est une notion arrête moi si je dis n'importe quoi une notion féministe pour expliquer que les femmes ne sont pas forcément en train de subir leur destin c'est la capacité qu'on a à agir sur sa vie complètement j'aurais pu aussi choisir un mot plus simple l'autonomie mais l'agentivité ça fait plus classe t'es écrite même toi et donc voilà j'ai choisi cette série parce que finalement on voit que la fin de la série marque aussi la fin d'une ère où on s'est intéressé au mouvement body positive au corps gros mais pour combien de temps et ça c'était vraiment la question de savoir est-ce que c'est juste une capitalisation des productions des marques qui s'intéressent à un phénomène de société mais qui va beaucoup plus loin que juste une décennie c'est à dire qu'il faut l'ancrer il faut qu'on voit plus de personnages comme ça et je pense vraiment que les questions de représentation sont extrêmement importantes pour et des personnes concernées mais même des personnes pas concernées finalement parce qu'on voit que et dans cet extrait et dans toute la série finalement si on n'a pas vécu ça soi-même on peut se l'imaginer on peut aussi ressentir ce que la personne a vécu mais surtout c'est une histoire mondiale quand elle parle de spécial cas de sa mère tout le monde a déjà vécu un moment marquant avec ses parents avec sa famille le commentaire sur le poids le commentaire sur qu'est-ce que tu manges et je trouve que c'est extrêmement universel et il faut rendre ces récits plus universels oui c'est moi ce qui me brise le coeur c'est ce qu'elle raconte sur son enfant c'est le bol de spécial cas et je pense que t'as raison c'est très juste on a tous traversé quelque chose d'à peu près similaire avec une humiliation d'adulte qui t'explique tout d'un coup qu'en plus les mecs t'aimeront pas une espèce de menace de sentence terrifiante en plus quand t'es une petite fille Marie toi aussi c'est quelque chose que t'as connu dans ton enfance complètement bien sûr tout enfant gros gros l'a vécu alors je suppose aussi que les personnes dites normées enfin les personnes normées aussi ont vécu des injonctions alimentaires etc de toute manière le cadre intime peut être super toxique là dessus évidemment et je pense même que c'est parce que j'ai vécu des scènes comme ça pas forcément uniquement dans ma famille parce que j'ai eu de la chance de pas être dans une famille qui me harcèle etc mais je pense que c'est cette enfance là qui a fait que je suis une femme grosse aujourd'hui et on réfléchit rarement aux conséquences de la grossophobie sur le corps adulte et encore une fois je rappelle que l'âge des premiers régimes c'est 8 ans et l'âge des premiers commentaires négatifs chez les jeunes filles sur leur corps c'est 12 ans et moins non l'inverse pardon régime 12 ans premier commentaire négatif moins de 8 ans elle est peut-être un peu jeune pour faire des régimes je sais pas moi je pense que oui et donc oui oui j'ai évidemment vécu ce genre de scène et évidemment cette menace tu plairas pas aux garçons bah ok c'est pas grave je m'en sors plutôt pas mal je fais des trucs au Mucem c'est cool tant pis les garçons vous savez pas ce que vous ratez est-ce qu'il faut apprendre aux parents à mener des éducations qui soient au moins pas body toxiques tellement 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 parce que je pense que en fait c'est un cercle vicieux de nos parents et moi je vais plutôt parler aussi du rapport à la mère mais on ramène leurs propres angoisses sur leurs enfants il y a beaucoup j'ai beaucoup parlé avec des personnes grosses aussi qui ont peur de leur grossophobie intériorisée de la remettre sur leurs enfants mais sauf que c'est un truc de fou moi j'ai une petite nièce et c'est insupportable le nombre de commentaires qu'on lui fait sur son physique alors qu'elle a 6 ans toujours qu'est-ce que t'es belle qu'est-ce que t'es jolie et c'est bon stop arrêtez de enfin voilà donc oui je pense que je sais pas comment on peut rendre un peu un truc d'institution autour de l'éducation sur le corps aux parents mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire tu disais Jennifer que le mouvement body positive a à peu près une décennie aujourd'hui on entend beaucoup dire que c'est le retour de la minceur avec Kim Kardashian qui a enlevé ses implants etc comment tu analyses toi la situation actuelle est-ce que tu penses que c'est vraiment le retour des filles comme ça comme comment elle s'appelle cette mannequin Kate Moss ouais voilà je pense que c'est pas le retour je pense que c'est jamais parti je trouve que ce qu'on voit avec Kim Kardashian avec d'autres célébrités c'est aussi un retour finalement d'un extrémisme parce que on n'a pas arrêté justement d'être dans un progrès que ce soit en termes de féminisme au pluriel de corps de questions raciales de plein de choses qu'en fait quand on parle de backlash c'est aussi ça c'est à dire qu'à force de dire aux gens on avance on progresse on va vers quelque chose de meilleur en fait les gens à un moment ils font tout l'inverse et se rétractent vers quelque chose de plus conservateur parce que c'est rassurant en fait le retour de la minceur c'est un peu un bâclage contre les féminismes une façon de dire qu'est-ce que vous croyez les meufs retourner faire des régimes rester bien à votre place oui c'est ça et puis c'est aussi une manière de revenir vers quelque chose de connu vers quelque chose de plus plus validé collectivement de quelque chose que le monde a toujours honoré et la minceur la blanchité la richesse est quelque chose de son sans trop dans notre société mais sauf que moi sur je trouve ça fou tous ces titres sur ça y est c'est le retour de la minceur Kim K elle a enlevé ses fesses mais sauf que Kim K elle était déjà mince elle a juste des fesses plus petites et des nichons plus petits mais je veux dire tout le reste elle a toujours été mince elle a toujours été mince la famille Kardashian n'a jamais été dans un truc même body positive ça marche pas tu vois donc en fait moi quand j'ai vu tous ces les trucs sur Insta et tout autour du retour de la minceur j'étais là attendez parce que j'ai loupé mon créneau les gros on avait la cote qu'est-ce qui s'est passé moi j'avais l'impression qu'il n'y avait déjà pas les gros en fait alors j'appelle à la barre notre notre experte qui va nous présenter une nouvelle pièce à conviction Amélie Lavin bienvenue vous êtes conservatrice en chef du patrimoine et responsable du pôle corps apparence et sexualité ici au Mucem on vous écoute absolument merci Judith bonsoir à tous et toutes c'est un objet de la collection du Mucem que je vous présente ce soir ce maillot de bain Arena qui est rentré dans la collection en 1982 et qui a été donné par Geneviève de Fontenay voilà donc tout de suite j'entends quelques rires donc vous devinez que s'il a été donné par Geneviève de Fontenay qu'on ne présente plus qui était présidente du comité des Miss France jusqu'à il y a peu et bien c'est que ce petit maillot bleu marine Arena a quelque chose à voir avec nos fameuses Miss mais avant de revenir là-dessus peut-être juste un petit mot de contexte en fait pour situer historiquement ce concours de Miss France et cette mode des concours de beauté on pourrait avoir l'impression que ce sont des manifestations finalement de notre époque contemporaine qui aime particulièrement l'exhibition mais en fait c'est une tradition qui est enracinée dans une histoire plutôt longue en fait déjà au Moyen-Âge existait ce qu'on appelait les concours de rosières enfin l'attribution la désignation de la rosière donc c'était la jeune femme dans la communauté dans le village qui était choisie à qui on offrait une couronne de roses et qui était choisie pour incarner alors pas tant les critères de beauté au départ que des vertus morales ensuite la question esthétique en fait prend le pas ou accompagne les vertus morales et donc la fête de la sardine va avoir sa reine alors pour revenir à Miss France précisément c'est intéressant de savoir que le concours est lancé en 1920 c'est un journaliste Maurice de Valeff qui a l'idée de lancer un concours national au sortir de la première guerre mondiale pour élire la plus belle femme de France donc là il s'agit bien d'élire la plus belle femme de France et son but c'est de fédérer les français autour d'un évènement festif après donc le deuil de la grande guerre pour célébrer les beautés du pays et je vous cite la petite phrase de Maurice de Valeff qui est intéressante il dit nous avons montré nos poilus désormais nous montrerons nos roses c'est un peu la même idée que la rose là c'est pas exactement la rosière c'est la jeune beauté fraîche voilà donc ça dit déjà tout sur la question de l'exhibition et ce maillot donc vous voyez il était porté à l'époque par toutes les candidates il était imposé en fait par le comité c'est plus tout à fait la même chose aujourd'hui il y a un petit peu de libéralisation en fait les candidats choisissent leur tenue à l'époque le maillot est une pièce plutôt austère aujourd'hui si vous regardez les concours de Miss France vous verrez qu'il y a plus de bikinis qu'il y a plus de fluos qu'il y a plus de paillettes là on est encore dans une certaine forme de sobriété alors donc c'est un maillot arena donc marque de sport donc il y a aussi cette histoire du corps compétitif c'est les maillots des athlètes les maillots de bain arena j'en profite pour signaler que c'est aussi bien sûr l'entrée du sponsoring parce que c'est aussi on est dans une démarche de commercialisation et puis surtout ce qui est frappant je pense que vous voyez comme moi quand on les voit toutes alignées les unes à côté des autres avec leurs maillots leurs chaussures et leurs petites bandes c'est qu'on voit que le maillot fonctionne comme un uniforme alors il est effectivement défendu comme tel avec un discours qui défend plutôt le côté démocratique c'est à dire que la démocratisation de l'objet porté le maillot de bain permettrait de mettre toutes les concurrentes à égalité peut-être on peut aussi le voir comme l'instrument d'une norme tout simplement elles vont avoir toutes le même le même vêtement parce qu'au fond on leur demande à toutes de répondre aux mêmes critères de beauté au même canon donc ce maillot alors je me suis interrogée tout à l'heure pour savoir si c'était une taille 34 ou une taille 36 bon en tout cas c'est pas la taille moyenne lambda c'est sûr voilà il est particulièrement petit et cette taille donc on a eu coutume que la mode effectivement a imposé comme une taille idéale effectivement elle pose une norme elle dit un canon elle dit aussi que le corps pour être évalué parce qu'il s'agit bien de ça le concours les miss au concours vont être évalués et mesurés doit être dévoilé et donc le corps est mesuré de façon très précise le maillot de bain par exemple va pouvoir permettre de montrer la longueur des jambes qui est un des critères de jugement pendant le concours et alors bien sûr du canon de la minceur au diktat vous en avez parlé régulièrement au début de la soirée il n'y a qu'un pas et à ce propos je pense que c'est pas inintéressant de rappeler parce qu'en fait on a quand même coutume de dire souvent que le diktat de la minceur est une invention plutôt contemporaine et en fait malheureusement puisque vous parliez tout à l'heure du rêve peut-être d'une société qui s'émancipe près de ses injonctions et ses dictates sans doute que le processus est long parce qu'il est ancré historiquement depuis des siècles et donc c'est pas inintéressant que parfois en fait en regardant l'histoire de l'art nous montre nous donne l'illusion que les modes au 16ème 17ème 18ème autorisaient des corps différents des corps plus gros et c'est vrai qu'on voit des corps plus gras des corps plus amples néanmoins ce que montre l'histoire culturelle quand elle s'intéresse vraiment précisément à l'attitude des sociétés occidentales disons européennes même vis-à-vis des corps montrent que le contrôle du poids et le maintien de la minceur c'est un objectif dès la renaissance donc vous voyez qu'on a quand même des siècles de structures profondes à rattraper et ce qui est intéressant c'est que en fait à partir de la renaissance un contrôle et une mesure des corps va s'installer progressivement et d'abord cette mesure elle passe par les bijoux avant les vêtements avec les bagues en fait on mesure la manière dont le corps va enfler et c'est un signe que médicalement déjà il y a un problème ensuite c'est le vêtement qui va devenir un outil de mesure et progressivement un outil de contrôle par la contrainte vous évoquez tout à l'heure le mouvement de libération des femmes qui veulent s'émanciper des corsets et effectivement à partir de la renaissance au 16ème siècle on invente ces vêtements qui vont imposer une contrainte physique sur le corps et notamment sur les ventres en fait ça se passe surtout au niveau du ventre et de la poitrine pas tellement en bas du corps et on invente des techniques de lassage de ceinturage qui vont comprimer le ventre serrer la taille qui doit être fine et à la fin du 16ème siècle le corset s'invente et les femmes vont le trimballer si je puis dire pendant un certain temps l'image de droite c'est une photo du fond souris et donc souris a photographié notamment le stand de Thérésina la canadienne dite la femme la plus grosse du monde et vous voyez qu'elle aussi elle est mesurée on mesure la longueur des jambes des mis et on mesure le tour de bras le tour de mollet le tour de hanche de Thérésina la canadienne alors vous savez sans doute qu'on avait coutume donc d'appeler ces femmes ou ces hommes d'ailleurs il y a des personnages pour le coup féminins et masculins des phénomènes ou des monstres de foi et il ne me semblait pas inintéressant vous voyez que dans les deux cas c'est vraiment la question de l'exhibition aussi qui est en jeu alors bien sûr entre le phénomène de foire et la Miss France le regard le jugement social ne se situe pas au même endroit c'est très clair néanmoins il me semble intéressant de les regarder ensemble parce qu'au fond les deux fonctionnent ensemble d'un côté on a cette femme que la société érige en repoussoir je mets des guillemets érigeait en tout cas à l'époque et on vous avait dit clairement que c'était toujours pas réglé et de l'autre côté un modèle des modèles qu'on érige en modèle justement mais au fond il me semble que c'est vraiment dans l'objectivation et le mot d'objet ne vient pas pour rien dans ma bouche à ce moment là dans l'objectivation réciproque de ces corps que la société forme et formalise ses normes et ses injonctions et que finalement si on les retourne on imagine une sorte de société à l'envers vous savez les mondes à l'envers des carnavals si le canon devient Teresina et le contre-canon la Miss France au fond voilà laquelle est le phénomène de foi merci beaucoup merci c'était vraiment extrêmement intéressant de vous écouter je pense qu'on ne peut pas parler de body-positivisme sans parler du capitalisme et du capitalisme scopique le capitalisme scopique c'est une notion qui a été développée par une sociologue qui s'appelle Eva Illouz et elle explique que c'est tout le business qui va autour le fait de se regarder c'est un peu le capitalisme du regard c'est exactement ce qu'on vient de montrer avec les concours de beauté etc ce qui était très intéressant aussi c'était cette notion d'être une bête de foire d'être monstrueux et souvent dans les mouvements queer si je ne dis pas n'importe quoi il y a cette revendication d'avoir été de s'être ressenti comme un monstre aux yeux de la société parce qu'on est différent parce qu'on est queer parce qu'on est gros parce qu'on a un corps différent etc et je me demande si ça vient de là aussi peut-être ces mouvements queer je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas sur les questions du corps gros il y a une histoire avec aussi la communauté LGBT qui y a plus par exemple les BERS je ne sais pas si vous voyez ce mouvement qui sont en gros des hommes gros poilus qui ont voulu en face à l'image de l'homme homosexuel tout musclé lisse sans poils se dire nous on est gros on est poilus on est aussi homos et on a notre place en fait ça a été un des premiers mouvements contemporains anti-grossophobie et le retour du corps monstrueux ouais en tout cas je trouve que c'est bien en opposition justement au body positivisme à toujours vouloir montrer les personnes grosses comme belles les montrer grosses comme monstrueuses c'est aussi changer les regards et imposer quelque chose parfois plus choquant après j'ai pas d'autre chose à dire sur la communauté tu veux ajouter un truc Jennifer c'est important de montrer aussi autre chose parce qu'on le disait tout à l'heure il y a plus de représentations de personnes grosses etc mais c'est toujours lissé en fait c'est toujours on voit jamais en fait des bourrelets des vergetures des boutons et même quand on parle du corps de manière générale c'est ça c'est montrer nous de l'acné montrer nous des poils montrer nous des règles et quand on nous les montre je sais pas si vous avez déjà vu ça mais genre des vergetures avec des petites paillettes dessus et j'étais là bah ouais mais non si du coup je dois maquiller mes vergetures je suis pas sortie d'affaire je mets déjà une demi-heure à faire ça j'aimerais qu'on passe à la pièce à conviction suivante c'est la tienne Marie c'est un extrait d'un clip mon clip préféré d'une artiste qui s'appelle Miss Platinum j'ai choisi cette chanson parce que donc elle dit donne moi de la bouffe si tu m'aimes et comme on peut le voir elle représente des femmes grosses en train de manger et en train de manger tout ce qui est interdit socialement à savoir du sucre du gras etc parce qu'il y a une tendance dans la volonté d'expliquer aux gens que les personnes grosses ne sont pas grosses parce qu'elles mangent telle ou telle chose ou parce qu'elles font pas de sport de plus représenter en gros des personnes grosses qui mangent et je trouve ça trop cool elle en fait elle se réapproprie tous ces codes là c'est à dire que t'as le droit d'être gros mais si tu montres que tu fais du sport si tu montres que tu manges quand même de la salade si tu montres que t'es féminine mais pas trop et que t'es pas trop extra etc et elle elle a tout l'inverse c'est à dire qu'elle dit qu'elle met plein de crème dans son café elle mange des sucettes de la taille de sa tête elle sort quand même d'une barre de chocolat genre vraiment j'étais là mais c'est mon rêve je veux faire ça à mon mariage je veux sortir d'un paquet de gâteaux et aussi sur tout l'aspect du féminin très c'est à dire que on voit toutes les meufs dans le clip elles sont en rose elles sont en flashy elles sont super extra ça aussi c'est se réapproprier des codes presque de bimbo enfin ça me parle vachement quoi en tout cas merci j'ai une dernière question à vous poser à chacune avant qu'on passe la parole à la salle selon une étude IFOP 46% des hommes hétéros refuseraient d'être en couple avec une femme qui serait hors des canons de beauté qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces 46% d'hommes mes préférés en tant que femme hétérosexuelle je les côtoie énormément déjà en fait ça me fait de la peine de savoir ça pas de la peine pour moi parce que du coup je peux pas pêcher aux 46% de la population masculine hétéro parce que je m'en porte très bien mais plus de la peine pour eux parce que ça veut dire que et de la peine pour leurs compagnes aussi et en plus 46% je pense même que c'est plus que ça si on parle par exemple de la grosseur je pense qu'il y a des gens qui disent oui oui je pourrais sortir avec une femme comme ci comme ça mais grosse non et donc je pense que le chiffre est encore plus élevé c'est ça me fait de la peine j'aurais envie de leur dire mais mec si c'est ça ton genre réfléchis 100 minutes qu'est-ce que tu es bête et qu'est-ce que c'est quel est triste ta vie quoi Jennifer c'est vrai que c'est triste mais j'aimerais bien savoir si ce sont des hommes blancs quel est leur métier où ils habitent etc etc et en fait ce genre de chiffre c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un gros paf dans la figure mais finalement ça veut tout et rien dire parce que il faut tellement prendre en compte plein de choses la question raciale la ville de quel milieu on vient et la beauté ne veut pas dire la même chose selon tout ça et j'ai j'ai envie de leur dire peut-être qu'ils ont un peu de la merde dans les yeux et puis surtout eux est-ce qu'ils sont dans les canons de beauté regardez-vous c'est un minute sauf qu'on sait très bien qu'un homme n'a pas besoin d'être dans un canon de beauté alors tout à l'heure on parlait il y a juste sur la question de la taille ça pour le coup ils prennent cher ouais mais finalement un mec même un mec chaud petit avec un bide il aura toujours une compagne voilà il peut être président voilà c'est quand même c'est quand même quelque chose de fort bah ouais c'est vrai merci à vous de vraiment vous applaudir alors la parole est à vous si vous avez une question pour nos invités n'hésitez pas levez la main si vous voulez hop alors j'ai ici une dame si bonsoir bonsoir c'est pour rebondir sur l'information que vous avez donnée à la fin 46% des hommes ne pourraient être attirés apparemment par des femmes qui ne correspondent pas aux critères de beauté donc ma question est la suivante est-ce qu'on peut éduquer le désir en fait ah my subject oui il faut savoir que d'ailleurs j'écris un documentaire sur la question mais pour vous ramener toujours à moi mais je pense que oui alors je vais encore une fois prendre mon cas personnel puisque c'est le cas que je connais le mieux moi je sais que j'avais pas de désir pour les hommes gros en me disant bah non on va pas être deux gros déjà en plus de ça moi mon corps je le trouve moche donc pourquoi je trouverais un autre corps gros beau et puis je me suis un peu éduquée le crâne et mon regard a complètement changé sur les corps et je trouve autant les hommes gros magnifiques que des hommes minces et donc je pense que oui le regard mais ça se fait enfin par exemple la représentation dans les films la représentation dans la pop culture en général de montrer des gros faire l'amour de montrer des gros être amoureux être triste être nul et vivre des histoires d'amour ça montre qu'on peut en vivre et donc changer le regard moi j'aurais pas eu ce regard là sur mon propre corps et sur ma propre vie sentimentale si j'avais pas constamment été dans les films la copine de la meuf qui pécho le gars et ça fait que moi j'en ai marre d'être la copine de la meuf qui pécho le gars je vais être la meuf qui pécho le gars et donc je pense que le regard il peut avec le temps changer et je touche du bois mais moi je pense qu'il y a quelque chose que tu as soulevé qui est extrêmement intéressant c'est que ces hommes là ils disaient pas qu'ils avaient pas de désir pour les femmes hors canon de beauté en plus ils pourraient pas sortir avec donc il y avait le côté ce que tu as soulevé de dire être au bras d'une femme dans les canons de beauté c'est un faire valoir c'est comme avoir une belle bagnole et je pense que c'est ça aussi c'est le côté se faire mousser via ça ou son partenaire qui est encore pire mais je peux faire du coup juste un mini point sur la fétichisation parce que en réalité les corgos sont désirés mais sont désirés en secret sont désirés de manière cachée il y a des bons dictons du style une femme grosse c'est comme des pantoufles on est bien dedans mais on sort pas avec merci qui construit une estime de soi solide et et globalement je le constate dans mon travail avec toutes les personnes grosses que je rencontre toutes les femmes grosses que je connais mais 100% ont été dans des relations où elles ont été cachées où elles n'ont été que des objets sexuels elles ont été fétichisées donc en réalité le désir il est là et il y a aussi beaucoup beaucoup de rejets c'est un micmac entre le fétichisme et le désir mais il n'y a pas entre deux comme d'hab normal quoi merci un grand merci d'avoir été avec nous cette séance a été enregistrée le 21 novembre 2022 avec la participation de Jennifer Padgemi Marie Debrouwer Amélie Lavin et de Judith Duportail à la modération c'était le podcast procès du siècle féminisme genre et minorité une proposition conçue et mise en scène par le Mucem en collaboration avec Grégoire Ingold à la modération Judith Duportail Toufi Kakem Talma Desta Paloma Moritz Valentino Berti et Victoire Thuayon en partenariat avec Libération Blast Le Bonbon et Mademoiselle réalisation Copie Carbone rendez-vous sur le site du Mucem pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle merci pour votre écoute et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !